Oui, je suis chef Damien, je vais vous montrer comment faire un wok de dinde, un wok de volaille de dinde. Vous allez voir, c'est super simple, vous allez mettre les légumes que vous voulez, et en 5 minutes, vous rentrez du boulot, vous faites un truc sympa, très économe et très efficace pour la famille, et surtout, on est sur quelque chose de santé, d'accord ? Donc on est parti, allez go ! Là, les ingrédients, on est sur une recette d'été, plutôt estivale. On a une courgette, un poivron, une tomate, des oignons, de l'ail. En gros, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez, d'accord ? On a quelques escalopes de dinde pour la famille, du sel, du poivre et de l'huile. Vous avez vu, c'est simple, la cuisine, c'est simple, il ne faut pas se prendre la tête. On y va, on commence, vous allez voir, c'est très très simple. J'ai un oignon, je vais commencer à faire chauffer mon wok avec une jolie huile d'olive, et puis je taille mes légumes et puis je les mets au fur et à mesure. Regardez, j'essaye de tailler les légumes dans le sens du légume, pour avoir quelque chose de plus long. Ce n'est pas la peine de le hacher, c'est encore plus rapide en plus si vous le faites comme ça, d'accord ? Les oignons, les échalotes, tout ça, c'est toujours ce qu'il y a de plus long à cuire. Donc n'hésitez pas à les démarrer à l'avance. En ce temps-là, je vais m'occuper des autres légumes. Je vais enlever un tout petit peu de peau des poivrons, parce que la peau, pour certaines personnes, c'est indigeste. J'enlève la peau du poivron, je fais sauter ici, là, les deux extrémités. On va ouvrir le poivron et on va enlever tout ce qui est des parties blanches à l'intérieur. J'ai mon poivron qui est fini. Je vais l'émincer finement, comme ça. Voilà. Vous le coupez finement et surtout dans le sens de la longueur, c'est ça qui est important. Mes poivrons sont finis, je les rajoute ici. Pendant ce temps-là, je vais couper ma courgette en lamelles et je vais rajouter mes labels de courgettes. J'ai rajouté le sel, je rajoute un petit peu de piment d'espelette et je vais rajouter un tout petit peu d'ail. Je rajoute l'ail. Je vais couper mes escalopes. Vous le laissez couper en lanière, ce sera plus rapide à cuire. Mes légumes sont prêts, je les sors ici. Ils sont cuits, ils sont impeccables. Ils sont restés un petit peu croquants, c'est important. J'ai sorti mes légumes, je vais remettre un filet d'huile d'olive. Je vais assaisonner, toujours assaisonner, mes petites escalopes de dinde. Elles sont bien assaisonnées ici. Ce qui est important, c'est d'avoir un wok très chaud pour bien, 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 bien saisir la viande et pour avoir quelque chose de bien saisi qui va apporter de l'arôme à la recette et qui va surtout, surtout, surtout rester très gourmand et très moelleux à l'intérieur. Mon huile est très chaude. Je vais rajouter le même morceau de dinde. Surtout, je ne remue pas. Je laisse repartir la chaleur pour avoir quelque chose de bien, bien, bien crispy, bien démarré, d'accord, comme ça, ok ? Vous avez vu, je n'ai pas remué. J'ai laissé partir en coloration. Et là, je ne remue plus. Une fois, deux fois, trois fois, c'est fini, basta. Ma viande est colorée, ça a duré deux minutes. J'ai rajouté mes légumes wok qui sont encore chauds et je stoppe la cuisson, juste là. Je remue. Je vais rajouter un tout petit peu de persil de ciselé, très fin. Surtout, surtout, quand vous mettez des herbes, ne cuisez pas, ça ne sert à rien. Je vais rajouter un tout petit peu d'assaisonnement, piment d'espelette ou de poivre. Et voilà, la recette est finie. Vous avez vu, vous rentrez du boulot. En 10 minutes chrono, vous faites une recette simple, saine et bonne. On a gardé les vitamines des légumes, on a une chair de volaille qui est restée encore. Je vais goûter d'ailleurs, regardez. Super moelleuse. J'en remange. Voilà, maintenant, vous connaissez tous les secrets pour réussir un wok de dâne. Vous avez vu, les légumes, tac, 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 c'est cuit. En deux minutes, c'est prêt. Et surtout, surtout, n'oubliez jamais, ne cuisez pas trop la dâne parce qu'elle reste vraiment très, très moelleuse. Et là, on a réussi notre pari. À vos fourneaux, c'est à vous de le faire maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada